Le France 6 en Julouard Challenge se rapproche à grands pas et c'est le moment d'aller dans l'intimité des champions, des guerriers et des guerrières qui vont participer à cette épreuve mythique. Ici avec Doseil, très calme, très sage, et son entraîneur Grégoire Linders. Alors Doseil, parle-nous un petit peu de cet jument un peu atypique qu'on a du mal à comprendre. Alors est-ce que toi tu la comprends ? Oui, je la comprends très bien. C'est une jument qui a eu des soucis de santé il y a quelques années. Elle avait eu un problème à un genou. On l'a mise progressivement sur le cross où elle s'est très bien débrouillée, que ça soit au lion d'Angers. Après elle est montée crescendo et on est arrivé bien pour le grand cross de cran où on est battu par un très bon cheval à William Menuet. Deuxième du grand cross de cran de Beaumarie, c'est quand même... Mais alors pourquoi elle est dernière la dernière fois à Fontainebleau ? Alors déjà on a été à Pau, ça a été une horreur de ma part. Je pensais qu'elle allait faire Pau comme il l'avait fait jeune et en fait non. Donc on l'a reprise. Après elle a recouru correctement où elle est battue tête par Dafoe d'Ile Rose. Je pense qu'on s'est retrouvé à accélérer un peu trop tôt avec début de printemps qui est venu lui mettre la pression un peu tôt. Bon Dafoe d'Ile Rose c'est un super cheval. Jérôme l'a amené au millimètre donc c'est un super cheval aussi. Et dernièrement je pense qu'on est tombé sur un terrain léger. On est venu un petit peu tôt. Voilà c'est une non-course pour elle. Donc je pense que je lui en tiens par rigueur. Je pense qu'elle connaît mieux Cran et Le Lion. Des hypodromes qu'elle affectionne vraiment. Là on va tomber sur un terrain beaucoup plus souple que dernièrement à Fontainebleau. Je pense que c'est ce qu'elle préfère aussi. Donc là Jument est en super belle forme. Voilà elle a un petit coup de mou elle a le droit. J'ai eu quelques chevaux qui ont eu un petit passage à vide à cette période là. Donc un petit virus peut-être qui est passé comme chez le voisin. Donc voilà la Jument on a fait des analyses. Tout est ok. Elle est en belle forme. Elle connaît le parcours. Le jeu est ok aussi. La distance ne va pas la déranger. C'est je pense un enjouloir assez ouvert. Il y a beaucoup de bons chevaux mais qui se valent. Il n'y a pas un qui sort vraiment. Beaumarie l'autre fois aussi on est resté un peu sur notre faim. Dylan il l'a emmené très très bien je pense pour cette course là. Butterfly du mou mériterait de le gagner évidemment parce que c'est un chic cheval. Les chevaux de mon frère aussi sont des bons chevaux. C'est un lot qui tient la route mais il n'y a pas le grand champion qui sort de l'ordinaire.